Tous ravis de vous retrouver ce matin, c'est le 100% culturel en ce mardi 19 novembre 2013. On croise les doigts pour les verts, ce soir au stade Moustapha Tchaker de Blida. Et puis nous avons également des rendez-vous culturels, des invités ici dans les studios d'Alger Chain 3. Je commence par nos invités avec notamment madame Fethi Haouyed, elle est photographe, elle est parmi nous ce matin. Bonjour Fethi Haouyed. Bonjour à mes auditeurs. Merci d'être parmi nous ce matin. Fethi Haouyed, vous préparez une très belle exposition qui ouvrira ses portes aujourd'hui, demain et après-demain. Le 21, ce sera donc la rencontre le jeudi, la grande rencontre avec tous ceux qui aiment notamment la casbah et passionnés de la photographie. Ce sera donc à Dar al-Qadé, à côté de Hamem Sidna, tout près de Jama'akitiawa, avec une très belle exposition autour de la Renaissance italienne et l'influence qu'a connue la casbah d'Alger, notamment dans le style mauresque et baroque, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui, c'est une exposition qui va traiter un peu du sujet qui est cette influence méditerranéenne, parce qu'on se retrouve sur un bassin assez riche culturellement. Tout à fait, donc vous revendiquez cette méditerranée à travers cette très belle exposition qui se fera, ce sera donc à partir d'aujourd'hui, mais donc aujourd'hui, demain et après-demain, de 10h à... De 10h à 4h de l'après-midi. À 16h. À 16h de l'après-midi. Donc ce sera à Dar al-Qadé au niveau, donc la basse casbah, à côté de Jama'akitiawa, Zouja'ayoun, à côté de Hamem Sidna. Donc c'est cette influence, vous également, que vous revendiquez de cette belle casbah. Un hommage à votre grand-mère, l'Arahma. Oui, ce travail, je l'ai fait tout en essayant de rendre un peu un hommage, tout en essayant de parler de cette culture qu'elle m'avait transmise, de cette culture dans laquelle j'ai baigné, j'ai grandi dans un milieu, dans une maison où il y avait un oustedar, où on pouvait voir le ciel, on pouvait voir le soleil, on pouvait voir la mer. Il y avait un mode de vie aussi. Il y avait un mode de vie, oui. Oui, il y avait un langage aussi, quand on parle de oustedar, de skéfa, de tout ça, menzah, lorfa, ce sont deux termes qu'on connaît un peu mal. D'ailleurs, sur cette exposition-là, je me suis associé à un monsieur qui s'appelle M. Lohal, qui est assez connu. Il a M. Nordin Lohal, que je remercie d'avoir écrit les légendes, les textes, parce que les photos, tout le monde les voit. Mais là, on a voulu aussi mettre l'accent sur ce langage-là, sur ces noms-là qui se perdent, qui ne sont plus utilisés. Donc, il les a expliqués. On les trouvera sur l'expo. Alors, rendez-vous pris d'Arl Qadé, à côté de Djamark Tchewa, tout près de Hamem Sidna, jusqu'au 21, la très belle exposition de Feteha Ooyed, influence de la Renaissance italienne, au niveau de la Casbah, Moresque et Baroque, de 10h à 16h. Allez-y, donc, si vous êtes pris aujourd'hui, demain, après-demain, surtout ce jeudi, ce sera donc un peu l'inauguration, ce sera un peu la rencontre.